Chers grands frères, chers grandes soeurs, bonsoir. Bon, là ça vient. Alors je dis merci à tous les amis, vous qui avez accepté notre invitation. Et si nous sommes ici ce soir, c'est parce qu'il y a des gens qui pensent, des gens qui pensent toujours à notre bonne santé. Comment est-ce que nous allons toujours vivre heureux, en fait ? Si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a toujours des gens qui, dans leur coin, dans leur laboratoire, pensent toujours au bien-être de vous et moi. Et je dis merci à toutes les autorités qui sont ici. Je dis merci à tous les médecins, à tous ces hommes qui, d'une manière ou d'une autre, pensent à nous. Qui, d'une manière ou d'une autre, quand nous nous sentons mal, nous allons vers eux. Et qui nous soigne. Je dis merci à tous ces médecins qui sont ici, à tous les médecins de notre centre de zone de Tchao, qui sont ici ce soir. Nous leur disons merci pour le déplacement. Ceux qui ont voulu être ici, mais malheureusement, pas des empêchements, vont nous rejoindre par la suite. Nous leur disons également merci d'avance. Et si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous voulons parler d'un mal qui, pour la majorité, n'existe plus. Mais c'est faux. Si nous sommes ici ce soir, c'est pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir, réfléchir, nous puissions penser et nous puissions nous rafraîchir la mémoire pour nous dire toujours que ce mal existe. Le mal, il s'agit du coronavirus. Ce mal qui, depuis plus de deux ans, fait du mal. Ça a peut-être arraché un de vos proches. Peut-être c'est le proche de l'ami ou de vos voisins. Mais d'une manière ou d'une autre, les gens sont pensés à comment vaincre ce mal. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Par le passé, avant de se rendre dans une structure, il faudra porter des masques ou observer des mesures de distanciation. Mais actuellement, nous ne portons plus le masque. Mais pourtant, le mal est toujours là. Le coronavirus existe toujours chez les amis. Il faudrait qu'on vous le dise. Nous avions fait des vaccins. Des gens ont dit ou ont raconté des histoires que quand tu vas te faire vacciner, la seconde qui suit, c'est la mort qui vient te chercher. Mais pourtant, moi, je suis ici devant vous. Moi, on m'appelle Zano Gislin. Moi, je me suis fait vacciner depuis 2021. Mais pourtant, je suis ici devant vous, chez Zami. Il y a des gens qui sont ici ce soir, qui se sont fait vacciner. Mais pourtant, ils sont toujours ici avec nous. Mais pourquoi ne sont-ils pas morts ? Est-ce que nous nous sommes posés cette question ? Le maire de la commune de Tchaouro, il s'est fait vacciner. Mais pourtant, il est toujours là. Ou bien, chers amis, vous êtes ici ? Le maire s'est fait vacciner, mais pourtant, il est là. Alors, c'est la preuve même que même quand on se fait vacciner, on vit toujours. Le vaccin, c'est une manière pour nous de nous assurer et de nous protéger. Et si nous sommes ici ce soir, c'est pour vous projeter trois films qui abordent plusieurs thématiques de comment est-ce qu'il faut vaincre ce mal. Et c'est la raison de notre présence ce soir. Nous, on dit un merci à toutes les autorités communales, à toutes les autorités à divers niveaux. à tous les chefs centres de santé qui sont ici avec nous. Et sans plus tarder, nous allons inviter la première autorité de là où nous sommes, le chef d'arrondissement de Tchaouro Centre, que je vous prie d'ovationner, s'il vous plaît, chers amis. Est-ce qu'on peut l'ovationner ? Nous allons l'inviter ici ce soir, pour qu'il puisse partager son expérience avec nous, pour qu'il puisse au moins vous dire qu'il est une preuve vivante. Bon, Sia, je vous laisse le micro. Bonsoir à vous. Bonsoir. Venez un peu de l'autre côté. Alors, M. le Sia, bonsoir. Oui, bonsoir, M. le Sia. Apparemment... Avancez un peu le micro. S'il vous plaît. Le micro, avancez un peu le micro. Ah, d'accord. Alors, chers amis, vous savez qui est ici devant vous ? Ah bah, il y a des gens qui ne sont pas de Tchaouro. Oh bien, monsieur. Alors, nous vous laissons vous présenter aux 16 amis qui sont ici avec nous. On m'appelle Aboussa Salami Ghaniou. Je suis le chef d'arrondissement de Tchaouro. Monsieur le Sia, ils ne vous ont pas entendu. On m'appelle Aboussa Salami Ghaniou. Je suis le chef d'arrondissement de Tchaouro. Alors, monsieur le Sia, merci de nous avoir accueillis dans votre centre. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est de nous dire ce que vous pensez de ce mal qu'est le coronavirus. Excusez-moi. Bon, avec votre permission, vous savez, le dimanche passé, le Bénin a connu un drame à Dassazoumé. Je voudrais qu'on puisse observer une minute de silence par rapport à ce qui s'est passé là. C'est très capital. Oui. Alors, chers amis, tous ensemble, nous allons observer une minute de silence à toutes ces âmes que nous avions perdues à Dassazoumé. Merci. Merci bien. Merci. Alors, je disais tantôt, qu'est-ce que vous pensez de ce mal et de tout ce que les gens véhiculent comme fausses informations ? Bon, vous allez me permettre de dire bonsoir aux populations qui ont effectué le déplacement ce soir-ci et vous souhaitez la bienvenue ici à Dassazoumé. Au nom du maire de la commune de Dassazoumé, que je représente, au nom du conseil communal de Dassazoumé, au nom du conseil d'arrondissement de Dassazoumé, en mon nom propre. Je répète, je vous souhaite la bienvenue ici à Dassazoumé. Merci beaucoup. Et vous allez me permettre, au nom du maire, de dire merci beaucoup au gouvernement béninois qui met la santé des béninois au centre des préoccupations. Je crois que c'est par rapport à cette préoccupation que vous êtes là aujourd'hui. puisque la campagne est une initiative du gouvernement béninois et de ses partenaires à qui nous disons merci beaucoup. Et par rapport à votre question, c'est vraiment une réalité. La maladie est une réalité. Mais aujourd'hui, on pense qu'elle n'existe plus puisque nous avons lâché les mesures barrières qu'on observait, la protection, le mal existe toujours. C'est pourquoi nous sommes heureux que cette campagne soit initiée. Pour nous rappeler cela. Et pour nous permettre de continuer par observer d'avoir des comportements qui nous permettront d'aller contre le mal. Et comme vous l'avez dit, effectivement, ça existe, le mal existe. Et le vaccin a été inventé, trouvé. Moi qui vous parle, j'ai été vacciné depuis deux ans. Et vous voyez, je suis en forme. Peut-être que si cette vaccination n'avait pas eu lieu, que je ne serais plus en vie. Donc c'est dire quoi, chers parents, c'est une réalité. Le vaccin n'est pas là pour tuer. Je suis un témoin vivant. Le maire aussi a vacciné, elle s'est fait vacciner. Donc c'est dire quoi ? Ceux d'entre vous qui ne sont pas encore vaccinés, que dès ce soir-ci, je ne dis même pas demain, je dis dès ce soir-ci, que chacun le fasse. Merci. Merci beaucoup. Je crois que le message de notre autorité, elle est claire, sincère et direct. Alors, qui est-ce ici ce soir et qui ne s'est pas encore fait vacciner ? Est-ce qu'il y a des gens ici ce soir qui ne se sont pas encore fait vacciner ? Que la personne vienne. Si quelqu'un a envie de se faire vacciner ce soir, que la personne vienne devant ici. Je veux des volontés, deux volontés, deux volontés, des gens qui ne se sont pas encore fait vacciner, mais qui aimeraient le faire. Deux volontés. Deux volontés. Est-ce qu'on est à Tchaoru ce soir ? Est-ce qu'on est à Tchaoru ce soir ? Oh, ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on est à Tchaoru ce soir ? Bon, là, ça vient. Alors, qui a envie de se faire vacciner demain matin au centre de santé de Tchaoru ? Je vous dis une chose. La vaccination, elle est gratuite. Monsieur le CA, c'est vrai. C'est gratuit. La vaccination, elle est gratuite. Bien vrai. Il n'y a plus des agents de santé sous un arbre ou sous tel arbre. Mais si nous allons, si nous nous rendons au centre de santé de Tchaoru, nous pouvons nous faire vacciner gratuitement. Ici, ce soir, nous avons des tickets à partager à tous ceux qui ont envie de se faire vacciner demain matin. Alors, nous invitons tout un chacun de vous à le faire. En tout cas, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Mais juste après cette projection, je vous dis, il y a des agents de santé qui sont ici avec nous. Des gens qui maîtrisent le métier et qui vont vous expliquer, qui vont nous expliquer les mesures, les comportements adoptés pour toujours vaincre ce mal. Alors, nous vous prions d'attendre jusqu'à la fin de cette projection. Parce qu'il y aura des jeux, des questions qui vous seront posées. Et si vous répondez bien, vous allez repartir chez vous avec des t-shirts. C'est vrai, je ne mens pas. Si vous répondez bien, vous aurez droit, déjà gratuitement, à ces tickets qui seront distribués. Alors, plus que jamais. Si vous, vous avez des questions à poser, c'est le moment plus que jamais d'attendre et de pouvoir poser ces questions aux spécialistes. Parce qu'il y a deux semaines, trois semaines, il y a des choses que moi-même, j'ignorais. Mais comme on m'a dit, est-ce que M. le SIA, vous savez qu'après la première vaccination, même si c'est dose unique, avec le temps, il faut aller faire une dose de rappel. Non. Je ne le savais pas. Le SIA ne le savait pas. Même moi, même qui suis ici, je ne le savais pas. Vous aussi, vous ne le savez pas. Ou bien. Mais pourtant, c'est vrai. Alors, nous allons demander à notre SIA, vu qu'il nous a donné aussi l'autorisation de pouvoir commencer cette projection, nous allons le prier de bien vouloir s'installer pour que nous puissions lancer cette belle projection pour le bien de tout en chacun de nous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Je ne sais jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada de la ville. Ah, ah, ah. Des charbons ici. Dans quelconque. Depuis quand le locataire met des plantes de fleurs dans la maison où il a loué? Ah, ils sont terrois d'huile d'oreille ici. d'huile d'oreille ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Ça va ici? Bonjour Profé. Un coup dans un stop. Tu veux me tuer? Va vite mettre ton masque. Ah. Prends de mes coups au fond. Excusez-moi Profé, c'est un oubli. Un oubli, n'est-ce pas? Oui. Quand la fille va t'oublier, tu vas comprendre que Corona existe toujours. Profé avec son humour là. Oui. Mais Profé, on n'est pas le 5 du mois. Et après, c'est toi qui m'as construit ma maison. Je viens chez moi quand je veux. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vider mes chambres. Vous avez raison Profé, et merci pour la visite. Dis-moi jeune dame, il n'y a plus d'eau dans le puits ou bien la société des eaux à couper l'eau? Non Profé, il y a de l'eau dans le puits et il ne coupe plus comme avant. Et pourquoi il n'y a plus d'eau dans les dispositifs de lavage de vin? L'eau est finie alors. C'est pour quoi? Et après? C'est compliqué Profé, très compliqué. Remettez-moi de l'eau dans les dispositifs. Ce n'est pas possible. Comment ça ce n'est pas possible? Ecoute, si cette maison est un bateau, j'en suis le seul capitaine et je vous dis de me mettre de l'eau dans la... C'est que... Dada a dit non! Dada? Quel Dada? Votre cousine? Lui, il est qui? Dada! Profé a dit de toujours se laver les mains. Ce sont les prescriptions du ministère de la Santé. Et même les organismes internationaux tels que l'OMS et l'UNICEF l'ont dit à la télé. Et ce sont eux qui t'ont dit aussi de mettre cette chose-là sur sa vilaine face pour venir me parler. Aïe! Aïe! C'est quoi? Laisse-moi! Arrêtez! Oui! Dada! Nemou! Regardez-moi ça. Moi, je ne ferai jamais ça. Pas de cache-nez! Pas de cache-nez! Pas de lavage des mains! Le Covid-19 est fini depuis! On vient nous pourrir la vie ici! Dada, ce n'est pas fini! Ça continue de faire ravage! Moi, j'ai dit que désormais, plus rien de tout ça ici! Si vous me remettez ça encore ici, vous allez voir de quelle voie je m'embaume! Vous allez voir de quel parfum 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 je m'embaume! Même les étudiants en étaient témoins! Ok! Je gère ça! Dansi! 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 Sous-titrage ST' 501 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 ce que j'ai vécu. C'est très difficile à supporter. D'abord, évitez l'automédication. Ensuite, vacinez-vous suivant les conseils des autorités sanitaires. Moi, je le ferai dès que je serai guérie. Enfin, rendez-vous très rapidement au centre de santé le plus proche dès que vous ressentez le moindre cet homme. Il n'y a que le spécialiste à travers une consultation qui peut vous dire de quoi vous souffrez et quels soins vous donner. Protégez-vous, protégez vos familles, respectez les gestes mariards, je vous en supplie. Oui, le coronavirus sévit et tue. Dès qu'on a le Covid-19, c'est qu'il faut se prendre en charge très tôt. Si vous êtes prise en charge, vous ne devez pas mourir. Je remercie les médecins, les infiniers, tout le personnel médical qui s'est occupé de moi et qui m'a sauvée. Je remercie ma famille pour leur soutien, surtout mon chéri, merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada à tous ces agents de sécurité qui nous surveillent, qui nous protègent eux aussi, à leur manière bien évidemment. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont voulu. Je reviens toujours sur cette phrase. Parce qu'au moins quelqu'un a su coordonner les choses ici, dans cette commune. On l'appelle M. Raoul Aouké, que je vous prie également d'ovationner, avec tous ses collaborateurs, tous ceux qui l'ont aidé à être ici ce soir. Mais je suis sûr qu'après avoir suivi ces trois films, vous avez des questions. Parce que quand moi j'avais aussi eu la chance de rencontrer des spécialistes, on me parle de deuxième dose, de dose de rappel. J'ai dit, tout ça là c'est quoi encore ? On m'a dit d'aller me faire vacciner. Je vous dis la vérité, quand moi j'étais parti me faire vacciner, bon d'une manière ou d'une autre j'étais dans une structure, c'est soit tu te fais vacciner, tu continues le temps, soit tu restes à la maison en fait. Je n'avais pas le choix. Mais je n'ai compris pas la suite. Parce que j'ai vu des gens qui ne sont plus ici. Parce qu'ils ont ignoré en fait. Alors vous avez des questions, nous avons soif de l'information. Et c'est la raison pour laquelle cet homme avec sa casquette et son masque, je vais l'inviter devant vous ici. Pour qu'il puisse au moins partager son expérience avec nous. Je vous prie chers amis de vationner, d'applaudir pour le majeur du centre de zone de Tcharo. Sous vos vations, ça ne soit pas. Je ne vous entends pas chers amis. C'est bien. Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous le voyez ? Non, 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 non. Regardez-le bien, regardez-le bien. Vous avez vu sa casquette ? Vous avez vu son masque ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas porté de masque ? Ça arrive, voilà. Ah, vous voulez des masques ? Demain matin, rendez-vous au centre de santé de Tcharo. Vous aurez des masques. Vous allez vous faire vacciner gratuitement. Il y a des vaccinations de routine. Ce sont des termes que les gens ne comprennent pas. Alors ce soir, nous allons passer le micro témoin à notre majeur pour qu'il partage avec nous ses expériences. Pour qu'il nous dise ce qu'il pense en tant que médecin chef. Merci beaucoup, monsieur Giselin. Merci pour nous avoir donné encore ce message ici. Si je continue toujours de vous dire merci, c'est parce que parmi nous, à Tcharo, les gens n'acceptent pas encore que cette maladie coronavirus existe. Jusqu'à l'instant où je suis en train de vous parler, les gens doutent encore de l'existence de cette maladie. Et si je prends moi-même mon expérience personnelle, je me souviens en son temps que je faisais partie d'un groupe O. Nous nous rendons dans des villages pour le dépistage de cette maladie. Et pire encore, si on se rend dans un quartier de Tcharo ici, on nous chasse. Mais par la suite, je vous dis, moi qui vous parle, j'ai contracté cette maladie. J'ai contracté cette maladie, j'ai pris mes médicaments, je me suis fait vacciner par la suite. Et chaque fois que je me rends dans une localité, je le dis haut et fort que moi que vous voyez devant vous, j'ai contracté cette maladie, j'ai fait le temps que je dois faire par rapport au traitement, j'ai fini mon traitement, je suis déclaré guéri et je suis parti faire la vaccination. Et juste là où nous sommes, d'autres disent que nous, on va mourir. Voilà qu'on est encore là, jusqu'à l'instant où nous nous parlons. Moi, je ne suis pas encore mort. Et je sais que je ne vais pas mourir de si tôt. Alors, chers frères et sœurs de Tcharo, chers compatriotes, chers amis, chers enfants, allez au centre de santé. Venez au centre de santé pour vous faire vacciner. Les vaccins sont là. Les vaccins dorment dans les frigos. Les vaccins vous attendent. Les vaccins vous attendent. Venez. Parce qu'il y a des gens parmi vous qui sont décédés de cette maladie sans que vous ne le sachiez. Et dans la période, si vous vous souvenez bien, des gens sont décédés dans les communautés. et naïvement, ils ont manipulé les corps. Mais Dieu merci, on a su faire ce qu'on doit faire et ceux-là qui ont manipulé les corps vivent. Je vous en prie. La maladie qu'on appelle coronavirus existe. Ça existe. Et je dis bien, ça existe. Que ceux-là, depuis ce moment-là, qui ne se sont pas encore fait vacciner, je vous en prie. Si vous voulez, je vais même vous en genouer. Je vais m'en genouer pour vous. Venez vous faire vacciner. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Venez vous faire vacciner. Ça va tous nous aider. ça va même diminuer la contamination, le taux de contamination. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour tout. Et merci pour ceux-là qui ont pu organiser ce téléfilm pour qu'on puisse regarder et pour qu'on puisse prendre conscience. parce que c'est important. Prenez conscience et venez. Nous, nous sommes là pour vous vacciner. Merci beaucoup. Alors, monsieur le major, moi, j'ai une question. Merci d'avance ou je dirais merci pour tous ces conseils. Mais dites-nous qu'est-ce qu'une dose de rappel, qu'est-ce qu'une deuxième dose ? Parce que des gens ne le savent pas. Et ce sont des expressions que vous, vous connaissez, vous maîtrisez, mais moi, j'ai soif, eux, ils ont soif de comprendre ce que c'est qu'une deuxième dose et une dose de rappel. Merci beaucoup, monsieur Grigy. Monsieur Giselin, au fond, le vaccin, quand vous vous faites inoculer par ce vaccin, ça a une durée de vie dans l'organisme. Et lorsque la durée de vie finisse, votre immunité diminue en ce qui concerne ce vaccin. Sur ce, c'est demander d'aller faire soit une deuxième dose ou bien une dose de rappel. C'est tout. Depuis que des gens ont eu à faire ce vaccin, j'espère que le vaccin qui entre dans l'organisme a huit mois à faire dans notre organisme. Ça, huit mois, après huit mois, l'immunité contre ce vaccin, contre le coronavirus, diminue à l'intérieur de l'organisme de l'individu. Alors, pour pouvoir renforcer cette immunité, il faille qu'on aille se faire la deuxième dose ou faire la dose de rappel pour pouvoir être à l'abri. C'est tout. Merci beaucoup. Ok, nous allons applaudir très très fort le major. Et déjà, dans le lot, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent comprendre et comprendre moins des choses ? Peut-être une notion que le major n'a pas abordée. Parce que nous sommes ici, nous parlons de la santé de façon générale. nous parlons des vaccins de façon générale. Mais nous parlons surtout du coronavirus. Alors, vous et moi, moi j'ai déjà posé mes deux questions. Vous avez des questions à poser, chez vous ? Qui a des questions à poser ? La personne n'a qu'à lever sa main et venir ici. Si la personne ne comprend pas le français, elle peut parler dans sa langue. Et quelqu'un d'autre va nous traduire ça, bien évidemment, monsieur le majeur. Parce que vous et moi, attention. Quelqu'un a-t-il des questions à poser ? Venez, s'il vous plaît. N'ayez pas peur de la lumière. Ceux qui a su le majeur est là. Quelqu'un a-t-il des questions à poser ? Encouragez-le, applaudissez-le pour son courage, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le majeur. J'aimerais savoir les symptômes du coronavirus. Merci beaucoup. Est-ce que vous l'avez entendu ? Est-ce que vous avez entendu la question qu'il a posée ? Il veut savoir quels sont les signes du coronavirus. Si, à travers les trois téléfilms que nous avons regardés, le premier signe qui est ressorti tout au long de ces trois téléfilms, il y a d'abord la toux. Une simple toux qui apparaît. Mais on dit que ça va passer. et de jour en jour, cette toux, comme pour parler terre à terre, ça s'augmente. Cette toux s'augmente. Et pire encore, à un moment donné, on a des difficultés à respirer. Et la respiration devient superficielle. sans oublier la fièvre, le corps chaud qui s'accompagne, la fatigue qui s'accompagne, les maux de tête qui s'accompagnent. à un moment donné, tu ne pourras même plus manger. À un moment donné, tu ne pourras même plus manger. Se tenir debout, c'est une difficulté. Parler à son prochain, c'est une difficulté. sans oublier les signes oculaires qui peuvent arriver où vous ne pouvez plus voir de loin. À cela, on peut avoir également les maux de ventre qui peuvent s'ajouter. On peut même faire la diarrhée par rapport à ça. Mais les signes précurseurs, les principaux signes, si je peux m'exprimer ainsi, il y a la toux, il y a la fièvre, il y a les maux de tête, il y a la fatigue. Si vous pouvez me garder ces quatre signes avant qu'on ne parle de difficulté resté à toi par la suite, ce serait bon. Merci, monsieur. Alors, j'espère que vous avez entendu cette belle explication de notre cher major. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des questions à poser ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des questions à poser ? Sinon, nous allons remercier le major. Il y a une main. La personne n'a qu'à venir devant. Merci beaucoup, monsieur. Moi, je réponds au nom de Yémane Yayaï. J'ai quelques questions à monsieur le major. Monsieur le major, dans vos propos, vous avez bel et bien dit que vous aviez été victime de ce mal. Maintenant, j'aimerais savoir est-ce que vous avez les prives qui attestent vraiment que vous avez été victime de ce mal et par la suite, vous avez été guéri. merci beaucoup. Ça s'applaudit. Il a posé une question, bien évidemment. Monsieur le major. Merci beaucoup, mon frère, d'avoir posé cette question, mais ça me fait mal que je ne peux pas ramener le laboratoire qui a techniqué. c'était en 2021 ou après avoir été dans les brousses pour le prélèvement pour ne pas dire de nos parents dans la brousse, un jour, je ne commençais pas à sentir la toux. Alors qu'en son temps, si vous venez au centre et vous nous voyez, on s'habillait d'une manière où on ne nous reconnaissait même pas. De la tête au pied, on est dans un habit blanc. Je ne commençais pas à sentir une petite toux. Deux jours après, la fatigue s'est installée. Alors qu'on a fait partie des équipes qui vont faire les prélèvements. C'est là où je me suis dit il faut que j'aille me faire prélèvement et sans vous mentir, c'est moi-même qui me suis fait prélèvement. Les techniciens étaient là mais j'ai dit non, je vais me prélèvement moi-même. Je l'ai fait, le prélèvement a été envoyé à Parako au SIPEC. La structure qui est technique c'est prélèvement pour cette maladie qui s'appelle le SIPEC. C'est dans le cou normal de Parako. Et quand ils finissent, ils nous envoient les résultats de manière électronique. C'est comme ça mon message chef m'appelle pour me dire Major, vous êtes tombé dedans. ce jour-là, c'est vrai, le jour a failli devenir la nuit pour moi. Tu cherches des preuves, je n'ai aucune preuve ici. Je ne peux que le dire par mon témoignage. je vous dis, le jour-là, à failli était une nuit pour moi. Parce que, si vous vous souvenez bien, lorsque nous consommons de la chloroquine en son temps, c'est de la chloroquine 100 mg. Oulah, tu prends deux matins, deux le soir. Ça fait 400 mg. Mais tu vas avaler près de 750 mg de chloroquine par jour. Imaginez un instant ce surdosage-là, ce que ça va apporter dans votre organisme. Je vous dis, prendre les médicaments pour que le coronavirus était très difficile. Mais j'ai supporté. Parce que je cherchais quoi ? La guérison. Et j'ai fait deux semaines de prise de chloroquine. Dixième jour, je suis parti pour le premier prélèvement. Ça m'a révélé que je suis négatif. J'ai continué le cinq jours. À la fin du quinzième jour, j'ai renvoyé encore mon prélèvement sur Paracour. On nous a envoyé comme résultat que je suis définitivement guéri. C'est vrai, je n'ai aucune preuve pour pouvoir te montrer. Mais je n'ai que mon témoignage. C'est vrai. Quand on vous dit, quand un agent de santé se présente devant vous pour vous faire ce témoignage, vous ne pouvez pas croire. Parce que, en ce temps, vous disiez que nous sommes comme eux. Oublions eux. pensons à nous-mêmes. Pensons à notre santé. Et si quelqu'un contracte cette maladie dans un foyer, sa femme, ses enfants, ses amis, j'étais obligé de mettre toute ma petite famille sous traitement. Ça a été terrible. Mais on a accepté. Des fois, tu te lèves le matin au lieu de te lever pour marcher. C'est difficile pour toi. La nourriture est devant toi. Tu sens l'odeur. Mais ça ne te plaît pas. Alors que tu dois manger pour pouvoir donner tout au moins de l'énergie pour ton organisme. Chers amis, je ne vous ment pas. Ça a été terrible. Mais, je me suis en sorti. C'est tel que je le dis à des gens. Même si j'ai le sida, si moi, j'ai le sida, je préfère le dire directement à la face du monde que oui, j'ai le sida. Parce que c'est ma manière d'apporter mon grain de sel à la population pour qu'on puisse prendre conscience. Je ne suis pas en train de vous mentir. Personne ne m'a payé pour ça. Ceux-là qui sont venus aujourd'hui, ils ne me connaissent pas. moi-même, je ne les connais pas. J'étais au CG1. J'ai fait la même chose. Je leur ai dit, aucun des élèves du CG1 ne m'a cru. Pour le monde enseignant, ils étaient à un atelier ou bien quelque chose où on était parti pour pouvoir leur apporter les soins, pour pouvoir les encadrer. On nous a chassés. Et je leur disais en son temps, vous ne savez pas ce qui vous attend. Ils ont eu pour leur compte également. c'est parce que la situation en son temps, si on n'allait pas de cette manière, il y aura assez de décès. Il y aura assez de décès. Et je vous dis à Tchaoru ici, il y a eu assez de décès dans nos communautés et on n'a pas compris comment ceux-là sont décédés. On n'a pas compris comment ceux-là sont décédés. et ce n'est pas seulement à Tchaoru. Ce n'est pas seulement à Tchaoru, même dans d'autres localités. Parce qu'on n'a pas compris que cette maladie pouvait faire vraiment mal. Mais Dieu merci, beaucoup sont en train de comprendre et beaucoup sont arrivés pour se faire vacciner. Donc, le peu qui reste à Tchaoru, je vous en prie, venez. venez vous faire vacciner. Ce n'est pas que ce vaccin va vous tuer. Le vaccin ne tue jamais. Le vaccin ne m'a pas tué. Je suis encore debout devant vous. j'ai déjà fait deux doses. J'attends la troisième dose que je dois faire d'ici à là. N'ayez pas peur. Le vaccin ne va pas vous tuer. Ça me fait mal qu'aujourd'hui, que je n'ai pas amené mon carnet vaccinal. sinon, je vais vous le montrer. Alors, je vous en prie, laissez les rumeurs. Les rumeurs nous ont fait du mal à Tchaoru. Les rumeurs nous ont fait du mal. Et si je ne veux pas dépasser des propos, il y a des gens qui sont décédés, des autorités qui sont décédées dans Tchaoru aussi. Mais, vous ne savez pas ce pourquoi ils sont décédés. Et personne ne va vous dire ce pourquoi ils sont décédés. C'est comme ça que ça se passe. Je vous en prie. Pour votre protection, pour votre protection, faites-le. Ça ne va pas vous tuer. Ça ne vous fera même rien. Ça passe comme une lettre à la pouce et c'est terminé. Merci beaucoup quand même. Alors, nous disons merci à notre cher major pour ce témoignage vivant. Il parlait tout à l'heure de canner. Moi, j'ai gardé le mien. C'est la preuve que je me suis fait vacciner et que je suis devant vous. Mais dans le temps, quand c'était sorti et qu'on doit aller le faire d'une manière ou d'une autre, peut-être pas obligation ou peut-être pas prise de conscience, on n'avait pas compris le bien qu'on se faisait dans le temps. Je l'ai fait. J'ai gardé le canet bien et bon. Monsieur le majeur, il est écrit quoi? Sur le canet, c'est écrit Zanou A.Giselin. D'abord, Agence nationale des soins de santé primaire. International Certificate of vaccination, ça veut dire Certificat international de vaccination. Le nom, prénom, c'est Zanou A.Giselin. Voilà. Il s'est vacciné le 3 novembre 2021 et il a reçu comme vaccin Johnson, Johnson. Et quand je prends ce vaccin, Johnson, Johnson, normalement, c'est une dose. Tu fais une seule dose et c'est terminé. Et parce que ce virus aujourd'hui change de peau, ça change de peau. Chez nous on dit ça mute. Il peut aller encore faire sa vaccination mais cette fois-ci sa deuxième dose ou dose de rappel. C'est juste pour sa protection. Je vous ai dit que moi j'ai fait deux doses déjà. Et d'ici à là je vais faire encore ma troisième dose. Je vais le faire. C'est pour la protection. C'est pour ma protection. Et c'est pour la protection des patients qui viendront vers moi. Des patients qui vont demander mon service. Sans oublier maintenant la protection de ma petite famille. Alors ce n'est pas du tout du bluff. nous ne sommes pas en train de vous leurrer. C'est important. Merci beaucoup. Alors monsieur le major et quels sont les différents vaccins qui existent? Parce que d'une manière ou d'une autre il y a plusieurs sortes de vaccins qui existent. Alors les gens se posent la question de savoir est-ce que tous ces vaccins sont-ils recommandés ou lesquels faut-ils ne sais pas accepter ou refuser? Merci beaucoup monsieur Gisselin. Nous avons différentes sortes de vaccins. Tout au début le premier vaccin qui était sorti c'était AstraZeneca. Et quand je prends AstraZeneca il faut faire deux doses. Une première dose si je me souviens bien quatre semaines après ça dit un mois après vous faites votre deuxième dose et vous êtes immunisés contre le coronavirus. Par la suite Johnson & Johnson est sorti. Par la suite Pfizer est sorti. Pfizer c'est un vaccin qui était réservé pour les jeunes à partir de 12 ans. Mais je vous dis aujourd'hui Pfizer est là maintenant pour les enfants à partir de 2 ans. Donc ça dit que tous les êtres humains vivants de 2 ans et plus peuvent faire Pfizer. À cela nous avons Melena qui est également un nouveau vaccin qu'on a introduit. donc nous avons au minimum au centre de santé de Tchauru au minimum 4 différents vaccins qui sont en train de dormir dans nos frigos. La fois dernière nous avons une grande dose de Johnson & Johnson qui sont périmés alors que c'était réservé pour nous. quand je dis nous je parle de la population c'est rester là jusqu'à péremption alors que quand nos femmes accouchent la première gestion c'est d'envoyer les enfants pour leur vaccin de routine je vais revenir sur ce mot sur le vaccin de routine c'est-à-dire on leur inocule on leur on met dans leur organisme des vaccins pour pouvoir renforcer leur immunité qui ne fasse pas des maladies bizarres qui se faisaient en son temps. Et le premier vaccin qu'ils reçoivent c'est le BCG et c'est un vaccin contre la contre la 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 tuberculose chez l'enfant mais comment se fait-il que à l'âge adulte celui qui a reçu le vaccin contre la tuberculose fait cette même maladie c'est parce que ce virus ce microbe a changé de peau ce microbe a changé de peau ça a changé de comportement ça a changé une autre vie et néanmoins c'est rentré et ça a contaminé à l'âge adulte alors il est nécessaire chers amis allez vous faire vacciner ça ne veut pas dire que lorsque vous allez vous allez amener vos enfants au centre de santé systématiquement on va leur faire le vaccin contre le coronavirus non non si un parent demande à ce qu'on lui qu'on fasse ce vaccin à son enfant nous allons le faire mais on ne va pas imposer on n'impose pas les vaccins de routine seront faits à la naissance 4 ou bien 6 semaines après 3 semaines après ainsi de suite cela sera fait c'est le vaccin de routine mais le vaccin contre le coronavirus si un parent décide faire vacciner contre le coronavirus cela c'est tout autre ce n'est plus un vaccin de routine ce n'est plus un vaccin de routine parce que là c'est spécifié alors ne regardez pas ça et fuit le centre de santé et fuit le centre parce que vous allez dire on va go au kini corona non amenez vos enfants pour venir faire la vaccination mais si un parent décide je répète si un parent décide de faire vacciner son enfant pour le coronavirus on est là je ne sais pas si je me suis fait comprendre merci beaucoup et nous allons déméxer à l'autorité parce que celui qui maîtrise la santé c'est également une autorité nous allons déméxer au major qui a partagé cette belle expérience ces belles informations avec nous et ces conseils qui sont utiles à vous et à moi donc nous le disons merci nous le disons merci parce qu'il avait plusieurs obligations mais pourtant il était ici où il est venu le C a été ici plusieurs de ses agents ont été ici alors je vous dis tous merci et ensemble tout à l'heure au cours de la projection on vous a partagé des tickets il y avait eu des tickets qui ont été distribués ce n'est pas ce n'est pas pour aller dormir à la maison avec non ce n'est jamais ce ticket on vous a distribué ce ticket pour que vous alliez peut-être demain vous vous rendez dans les centres de santé pour dire ah aujourd'hui ou hier c'est-à-dire aujourd'hui quoi j'ai suivi trois sketchs c'est-à-dire trois films et c'est au cours de cette projection qu'on m'a donné ce ticket ou qu'on m'a donné ce ticket pour que je vienne me faire vacciner aller au centre de santé de Tchouro et vous serez pris en compte vous serez vacciné gratuitement contre zéro franc le corona ne tue jamais en tout cas quand vous vous faites vacciner mais les gens sont partis les gens ne sont plus là aujourd'hui parce qu'ils ont été textus ignorant alors ne commettons ne commettons pas les mêmes erreurs comme ceux-là merci beaucoup monsieur le major et oui bon une question les gens sont toujours derrière que la personne se rapproche ok je n'étais pas je ne m'étais pas prêt moi je me nomme au rouge je me suis vacciné monsieur le major regardez j'ai fait Snovac deux fois mon inquiétude c'est-à-dire j'aimerais savoir la base de maladie c'est-à-dire quand on prend par exemple le coronavirus c'est-à-dire quand on est malsain on se contamine vite du coronavirus c'est-à-dire qu'est-ce qui est la base du coronavirus au juste le coronavirus l'origine du coronavirus ce ticket vient vous réveiller ce ticket vient nous dire allons nous faire vacciner le major l'a dit vous qui avez deux ans rendez-vous avec vos papas vos mamans parce qu'un enfant de deux ans ne veut pas aller seul dans un centre de santé mais si vous avez reçu le ticket aujourd'hui ce soir et que vous êtes déjà vacciné c'est bon alors remettez ce ticket à quelqu'un que vous connaissez qui ne l'a pas encore fait pour qu'il aille le faire mais si vous avez pris le ticket et vous ne vous êtes pas encore fait vacciner allez le faire c'est gratuit c'est zéro franc donc il n'y a que si quelqu'un n'a pas encore pris le ticket à la fin qu'il se rapproche de nous pour prendre le ticket c'est gratuit également pour qu'ensemble nous puissions vaincre ce mal que les gens ont créé ou pour qu'ensemble nous puissions vaincre ce mal qui cherche d'une manière ou d'une autre à nous exterminer et pour véritablement tester le niveau de compréhension de tout un chacun de nous je veux des gens de bonne volonté parce que on vous a dit qu'après avoir suivi la projection il y aurait des jeux le débat a été fait par le major et bien fait bien évidemment alors j'ai trois questions donc trois t-shirts à partager ce soir est-ce qu'on est prêt qui veut prendre mon t-shirt vous n'avez rien entendu de ce que le major a dit vous dites moi on va tester ça ce soir est-ce que vous voulez prendre le t-shirt que j'ai porté comme moi ou j'ai porté j'allais dire je veux le premier volontaire le premier volontaire parce qu'il y a l'agence de Goron qui ont fait tous les déplacements monsieur le major il faudrait tout au moins qu'on envoie un t-shirt à Goron pour dire que attention les gens sont pris par ici ou bien monsieur Moustapha vous voulez répondre à ma question monsieur le major on va inviter Moustapha pour voir s'il a posé des questions on va l'inviter pour voir s'il a compris monsieur Moustapha vous êtes invité c'est le moment plus que jamais non c'est ici il va venir je vais le cuisiner monsieur le major il a posé des questions ou bien aussi on va lui poser des questions monsieur le major c'est à vous de décider je pose la question s'il répond bien vous allez le dire on lui remet le t-shirt mais s'il ne répond pas bien on va le remercier ou bien alors monsieur Moustapha d'après tout ce que le major a dit il a dit beaucoup de choses mais quels sont les comportements qu'il faut avoir quelles sont les mesures barrières que vous vous connaissez je crois que nous voulons cinq mesures barrières monsieur le major c'est bon ou bien on augmente comme c'est Moustapha là cinq mesures barrières citez-nous merci beaucoup la première d'abord c'est de se vacciner deuxièmement porter des de cachet troisième avoir de distance avec une personne au moins un mètre troisièmement c'est d'être propre le cinquième c'est de ne pas toucher ça dit auprès de quelqu'un applaudissez applaudissez pour lui chers amis applaudissez pour lui monsieur le major il veut me dribbler ou bien les gens de Goro ils veulent me dribbler oui j'ai quitté quinze kilomètres il a quitté il a effectué quinze kilomètres pour être ici oui est-ce qu'il a répondu bien aux questions major non non je ne veux pas les autres réponses c'est seulement le major sinon s'il n'a pas bien répondu le major va là monsieur le major il veut nous dribbler on ne dribble pas l'autorité cinq mesures barrières il a fait quatre sur cinq quatre sur cinq oui bon on va le relancer pour une deuxième question attendez le monsieur le major je vais lui poser une deuxième question cite nous trois vaccins que tu connais trois vaccins que tu connais nous avons trois vaccins que tu connais Johnson Johnson ok un Pfizer deux Sinovac trois quatre c'est si le quatrième vous avez dit trois applaudissez pour lui applaudissez pour lui et je vais demander à Paul d'apporter un t-shirt pour notre cher ami de Goran monsieur le major il le mérite merci beaucoup merci beaucoup on va le remettre son t-shirt merci beaucoup qu'il va aller montrer aux gens de Goran que nous aussi on a pris par ici je crois que non ça s'enlève ça s'enlève ça s'enlève et l'aider à porter ça même s'il a déjà c'est pas une chemise il doit porter ça parce que pour montrer véritablement que c'est le t-shirt que moi aussi j'ai porté ou bien monsieur le major ouais applaudissez pour tous ceux de Goran qui sont issus ce soir est-ce qu'il y a des gens de Goran qui sont issus ce soir je crois que les gens sont tellement répondu aux questions qu'ils veulent porter notre t-shirt à l'envers non c'est à l'envers c'est à l'envers applaudissez pour ceux de Goran chers amis au moins mon t-shirt est battu là-bas encore apparemment le t-shirt lui veut parler là-bas super applaudissez pour monsieur Mustapha mais attends je n'ai pas encore terminé avec toi j'ai une question pour toi mais ça là ce n'est plus une question où tu vas répondre encore et prendre la parenthèse dites non qu'est-ce que tu penses de cette initiative que le ministère de la santé l'UNICEF et tous les autres organismes de santé ont mis en place pour d'une manière ou d'une autre partager ces informations avec la population qu'est-ce que tu penses de ça ? merci beaucoup avant de répondre à votre question je vais vous allez me permettre de dire quelque chose d'abord je pense que le gouvernement est composé des personnalités qui réfléchissent quand vous voyez le gouvernement initie quelque chose savez-vous que le gouvernement réfléchit sur ça je pense que c'est des gens qui sont là et qui ne vont pas vouloir faire du mal à sa population le gouvernement a réfléchi positivement donc cette initiative c'est une bonne initiative je pense que je l'avais dit moi-même personnellement je me suis vacciné j'ai fait deux doses j'ai fait le Sinovac deux fois donc c'est une bonne initiative et j'invite les uns et les autres de se vacciner comme moi c'est la meilleure des choses puisque la santé est la meilleure chers frères chers parents je vous invite à se vacciner comme moi merci beaucoup la santé est la meilleure mais moi je dirais la santé n'a pas de prix si je te donne tu vas prendre mais si je ne te donne pas tu vas aussi rentrer chez toi ah comment va monsieur le major vous avez entendu ce qu'elle a dit les amis vous avez entendu ce qu'elle a dit je l'ai dit est-ce qu'elle veut mon tiche c'est-à-dire mon tiche elle dit si je lui donne elle va prendre et moi si je ne te donne pas tu vas rentrer chez toi elle a dit non que si je ne lui donne pas on va enlever pour moi elle va porter et rentrer chez elle vous voyez que les gens ne m'aiment pas charou bon c'est quoi votre prénom d'abord on va commencer par là parce que je dois comment je dois savoir comment vous cuisinez comment vous s'appelle je m'appelle Rachel bon tata Rachel monsieur le major on n'est pas venu si vous donnez le numéro monsieur le major on la cuisine comment bon posez une question à Rachel si elle ne répond pas avec un tiche grand soeur Rachel oui monsieur le major donnez-moi trois signes donnez-moi trois signes du coronavirus bon les trois signes du coronavirus que je connais je sais que quand tu souffres du coronavirus tu peux avoir les trous tu peux tousser tu peux avoir la fièvre chaque fois tu serais dépendant de médicaments deux sur trois un dernier symptôme un dernier signe un dernier signe tu as parlé de la toux tu as parlé de la fièvre oui et maintenant le corps chaud c'est la fièvre les mots de tête les mots de tête j'accepte les mots de tête faites-nous encore un rappel quels sont les signes les signes j'ai dit qu'il y a la toux oui il y a la fièvre la fièvre et les mots de tête les mots de tête tu peux encore ajouter un autre signe à cela s'ajoute peut-être si elle peut avoir la diarrhée parce qu'elle n'est jamais la diarrhée peut arriver ça c'est bien merci beaucoup je crois qu'elle mérite elle mérite le t-shirt tout bien parce qu'elle a refusé de vous donner son numéro vous n'êtes pas gentil les garçons de Taro Paul il faut l'aider à porter mais il faut enlever je ne sais pas non 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 attention mais applaudissez pour elle les chaises à main qu'elle citait ou qu'elle a eu le courage de se lever vous étiez assis rachel tu es de Tchaoru centre ou de Goro je suis de Tchaoru pour que vous allez chez elle après elle aide la mairie quand vous allez dans la mairie vous allez la voir il faut regarder le tonton là c'est bon regarde le tonton il va te faire une photo il faut sourire il faut sourire c'est pas grave regarde le tonton c'est le 96 44 0 2 39 au c'est le 62 45 36 37 si vous voulez le 3ème numéro c'est le 52 54 55 29 vous voulez toujours ce numéro si vous voulez appeler le 136 directement c'est le numéro de Rachel bon merci beaucoup Rachel et nous avons invité à aller s'asseoir le chapeau bon un dernier j'ai encore un dernier t-shirt à donner moi je ne vous aime pas les garçons j'aime les femmes naturellement si quelqu'un n'est pas d'accord qu'il aille se faire vacciner un dernier j'ai un dernier t-shirt je veux une femme il n'y en a pas bon là on va emporter ça à la maison c'est mieux les gens là ils sont jaloux bon le dernier t-shirt je donne ça à qui monsieur le major on fait comment un centre un centre pour vous venir à la rescousse le numéro H1 pour les numéros H1 pour être secouru pour être secouru elle est 136 c'est vrai ça c'est pas le numéro de Rachel c'est pas le numéro de Rachel non donc il mérite le t-shirt oui merci beaucoup applaudissez pour lui applaudissez pour lui ok il faut porter ça les amis les gens se sont décidés les gens sont réellement mais après le 136 c'est le numéro de Rachel si vous voulez connaître ça à la maison est-ce qu'il n'est pas beau monsieur Yahi qu'est-ce que vous pensez de cette initiative bon merci beaucoup monsieur Giselin et j'aimerais pas parler sur le gouvernement parce que il est difficile de parler sur le gouvernement mais ce que je demande à la population à chacun de nous à nos parents à nos sers c'est de se faire vacciner contre le corona c'est ça qui est important c'est la santé avant tout c'est ce que j'ai pu dire ça est-ce que monsieur Yahi s'est déjà fait vacciner oui c'est vrai oui c'est vrai ça là oui et madame l'a aussi l'a fait il n'a pas de madame encore ah non il n'a pas de madame c'est pourquoi je sais le numéro de Rachel bon merci beaucoup raccompagnons monsieur Yahi merci à toi aussi on va sonner le chais à main vous avez une question c'est ça monsieur le major ok on va accepter une dernière question et ce sera la fin de cette soirée vous allez nous donner votre nom ok je me nomme au nom de Nazar je suis autotone de Tchao ici à Dut et c'est une bonne initiative que vous êtes entendant reprendre et je vous remercie beaucoup je ne suis pas fréquent disons en ville comme ça et puis je suis du passage et j'ai vu qu'il y a une telle chose une telle initiative et je me suis arrêté avec mes amis j'ai suivi les processus au moins si je vais dire quelques secondes ou bien quelques minutes avec le major le major a cité certains villages ou bien certaines localités de Tchao par rapport au centre de santé de Goro et celui de et celui de Alafia Bidou et tout moi en tant qu'autotone de Tchao je travaille sous la base d'un PDG de Titi Lopé on vend dans les rouges pour ramasser les produits et on voit ce qui se passe sur le terrain 700 de santé que le major a cité ne sont pas pris en compte au moment où le gouvernement avait décidé de supprimer certains centres de santé ceux-là avaient fermé leurs centres comment se dirait-je que il y a une telle initiative ou bien il y a une telle équipe de sensibilisation sur le terrain et ceux-là vont considérer ces centres d'isolation ou bien si vous voulez ce n'est pas une question de distanciation le major peut prendre ou bien peut initier une tournée de sensibilisation à aller sur ce terrain-là si vraiment ces centres de santé ont pris en compte ce qu'ils sont en train de faire moi par exemple on était allé à Yambouan voir ces gens et les gens de santé qui sont là même si tu as un peu de problèmes ou bien si tu as un peu de fièvre ils vont te guider au centre de santé de Kauru notre centre de santé de Kauru aussi ça ne va pas tu viens au centre de Kauru ici ils vont te guider à Papane on n'a pas d'équipement donc Kauru est venu la vérité se dit vous êtes venus aujourd'hui nous sensibiliser pour aller nous faire décider allez voir sur notre centre de santé peut-être c'est des aides-soyantes qui vont te guider ils vont dire attends d'abord on a un patient qui vont prendre en charge d'abord avant de te prendre en compte ils ne savent pas quel problème toi en question tu as amené c'est le vrai problème et moi j'ai eu le courage et Dieu m'a donné l'opportunité et j'ai encore la chance ce soir de m'arrêter et assister à votre auignon à votre conversation je suis étudiant au campus et je suis conscient de ce que je dis même si on me convainc demain je vais dire ce que je dis en train de dire ça ne va pas on n'a pas un centre de santé efficace si vous êtes si vous êtes venus aujourd'hui nous sensibiliser à Kaoru vous avez vu combien combien vous avez vu il faudrait qu'il soit ou bien nos grands-mamas ou bien nos femmes qui viennent s'asseoir et écouter les propos que vous vous les envenez ou bien les messages que vous voulez partager avec eux je suis vacciné une fois pour la première fois c'était la première dose le type de vaccin qui a laissé ma carte à la maison je n'ai pas l'intention c'est ça nous en disons également merci à toute l'équipe de la coordination qui d'une manière ou d'une autre a pu réunir et faire son job nous disons merci à monsieur Raoul à Ouké et à tous les techniciens de ce soir merci d'avoir été des nôtres demain nous serons à Savé pour la même cérémonie aujourd'hui on était il y a des collègues qui étaient à Karimaman aujourd'hui pour la projection nous nous sommes ici à Tchaourou à Cotonou cette projection a eu également lieu à Cotonou demain on sera à Savé à Malenville et également à Cotonou alors bonne soirée à vous à Cotonou